Savez-vous que René Lévesque est le premier ministre le plus commémoré? Plus d'une quarantaine de lieux portent son nom un peu partout à travers le Québec. Certains plus marquants que d'autres, ou dont l'histoire fait sourire. Tous sont des témoignages éloquents de l'importance que cet homme politique a eue, de son influence et aussi du respect qu'a encore le peuple québécois pour lui. On observe que ce sont souvent les génériques les plus prestigieux qui lui ont été accolés. Par exemple, il a 15 boulevards à son nom. Au Québec, c'est le seul premier ministre à en avoir autant. Il y a aussi une autoroute, une centrale hydroélectrique, une circonscription électorale, ce qui est très rare. Sur 125 circonscriptions, 11 sont nommées en hommage à d'anciens premiers ministres. Chapeleau, Bertrand, Sauvé, Gouin et Mercier, Taillon, Johnson, Jean Lesage, Tachereau et Duplessis. En 2001, la circonscription Saguenay devient la circonscription René-Lévesque. Pour rappeler son rôle dans le développement hydroélectrique de la Côte-Nord, grande fierté de la population de cette région qui a toujours eu une affection particulière pour ce bâtisseur du Québec modèle. J'ai toujours aimé ça, venir ici dans les années 60, autant M. Lesage, à Monique V et ailleurs, pour voir sortir de terre des ouvrages gigantesques où il y avait du génie, au sens propre du mot. Ce changement de nom est aussi l'occasion de reconnaître la contribution de René-Lévesque à la démocratie québécoise. Une des premières lois adoptées par son gouvernement, le 26 août 1977, est en effet la Loi sur le financement des partis politiques. Je pense que le plus grand lec de René-Lévesque, c'est essentiellement l'assainissement de la vie politique québécoise. Tout au long de sa carrière politique, il a vraiment défendu cette question d'assainissement, que ce soit le financement des partis politiques, le mode de scrutin, mis en place cette fameuse loi de consultation publique qui va nous permettre de faire des référendums, notamment. Cette même journée d'août 1977, le gouvernement a d'abord adopté la Charte de la langue française, communément appelée la Loi Sand, et il a créé du même coup la Commission de toponymie. Je dirais que la Commission de toponymie, comme telle, n'a pas de mandat de francisation, comme l'Office québécois de la langue française peut en avoir un. Toutefois, elle a toujours appliqué une politique linguistique qui favorise ce qu'on appelle une francisation partielle de la toponymie. Cela signifie que tous les génériques doivent être en français. Les streets, les roads et les hills deviennent des rues, des routes et des chemins. Vous le voyez, tout n'est toujours pas réglé. Alors imaginez, en 1977, la tâche est considérable et le premier président de la Commission, le géographe Henri Dorion, doit en convaincre le ministre des Finances d'alors. L'anecdote veut que Jacques Parizeau lui ait dit, bon, vous demandez 30 TC, 30 ressources pour la Commission de toponymie, ce n'est pas gagné d'avance. Il n'y a pas un autre organisme qui pourrait faire ça mieux, en complémentarité avec la Commission de toponymie. Et semble-t-il que du tac au tac, Henri Dorion lui aurait dit, oui, le gouvernement fédéral ferait un excellent travail. À quoi Jacques Parizeau aurait répondu, c'est d'accord, vous aurez vos 30 ressources. Ça, c'est un leg dont on parle trop plus souvent, mais qui est très important. La Commission de toponymie, elle est fondamentale pour un peuple, pour son histoire, pour la connaissance de son territoire, mais aussi de ce qu'il a construit au fil des siècles. La Commission de toponymie donne un sens à tous les noms qu'on retrouve partout au Québec. Nom de rues, nom de villes, nom de villages, nom de montagnes, de lacs, de rivières, et c'est là que c'est très important. Au nord du Québec, là où se trouve le réservoir de Cagnapisco, la Commission a posé des gestes de commémoration concrets. En 1997, elle donne le nom de René Lévesque à ce cours d'eau, à l'embouchure du bassin, et baptise cette langue de terre, une presqu'île, le point de mire, en souvenir de cette émission d'information qu'il animait à la fin des années 60. Tout cela pour marquer le dixième anniversaire de son décès. En même temps, elle crée le Jardin au bout du monde pour le vingtième anniversaire de la Charte de la langue française. Elle a désigné 101 îles du réservoir Cagnapisco en leur attribuant des noms de titres d'œuvres de la littérature québécoise. Un clin d'œil au numéro que portait le projet de loi de la Charte de la langue française en 1977. Si l'histoire, la géographie, la sociologie sont à la base de la toponymie, les faits, les événements, les anniversaires, les personnages le sont tout autant et influencent souvent les choix que font les villes, les municipalités, les gouvernements. S'ajoute l'émotion et l'attachement à des personnes et à leurs accomplissements. Dans le cas des toponymes René Lévesque, ces éléments ont beaucoup compté et comptent encore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501